Donc je vous lance la preview, j'espère que ça va aller avec le previewer de Steam. Des fois il n'aime pas trop la full view. Regardez-moi déjà cet effet de fields of view. Les personnages on peut faire en 2D ou en 3D, il y a la possibilité. C'est super sympa, les effets de lumière à particules sont assez folles. Et puis du coup, faire des assets pour ce genre de jeu, c'est super intéressant, je trouve. Les effets de lumière sont incroyables. Sympa, hein ? Et 2-3 croquis pour lundi. Ah bah dis donc, tu ne vas pas chômer. Donc ça, ça ressemble un peu à ce qu'on trouve dans RPG Maker. Donc, l'éditeur de particules est beaucoup plus avancé. Ça, c'est les combats. Après, il y a toute une partie pour gérer des événements avec... On peut scripter en C dedans. Ouais, mais tu vois, Glopi, moi j'aimerais bien faire aussi, franchement. Et puis, ça, c'est des... Vu que ça vient de sortir, il n'y a pas beaucoup de monde qui propose des assets. Donc c'est typiquement le bon moment pour se lancer. Puis tu peux regarder les assets actuels du jeu pour voir comment c'est fait. Mais il n'y a pas tellement de prérequis. Il y a moyen de faire de très, très, très jolies choses. Sérieux, les effets de particules sont super beaux. Vous avez vu ça ? C'est trop beau, les effets de lumière. Les petites particules, les petites lucioles. Voilà, donc, je trouve ça assez convaincant comme prévio. Et puis, ben voilà, le software. On ne va pas faire un jeu aujourd'hui, mais l'idée, c'est de regarder un peu quelles sont les capacités, puis qu'est-ce qu'ils proposent. Donc il est en early access, donc il n'est pas, bien entendu, pas terminé. Il y a des choses qui doivent être, je pense, instables, des bugs. Mais la version a l'air quand même suffisamment avancée pour qu'ils puissent la présenter telle qu'elle. Et je crois que c'est développé par des japonais ou des coréens. Voilà, donc c'est en anglais et en japonais ou coréen, des deux. Mais japonais, je crois, pour l'instant. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Mais ça vient de sortir, donc c'est vraiment du tout, tout neuf, tout nouveau. Alors, on va un petit peu regarder qu'est-ce que ça propose. Elle part en brousse quoi, toi qui connais RPG Maker ? Est-ce que tu trouves pas ça super intéressant, super bien ? On va voir, je vais chercher le menu. Donc là, on peut créer un nouveau jeu. Là, il y a le menu store et une galerie. Voilà, donc il y a plusieurs petits projets qui sont déjà là, genre un projet tuto pour regarder comment c'est fait, pour tester. On va un peu aller voir ce qu'il y a là-dedans. Après, on peut mettre directement les jeux et les assets qu'on fait sur le Steam Workshop. Il y a des infos et des petits conseils, la configuration, puis multiple launch, apparemment, c'est pas encore accessible. Alors, on y va, on va aller voir le Horn Stories. Donc moi, je découvre vraiment avec vous. J'espère que ça ne va pas. Planter mon ordinateur, je ne pense pas. C'est vraiment la foule des mots. Il y a une fenêtre de chargement sur mon autre écran. C'est en train de tourner. Dès qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre, je vous la passe sur l'autre écran. Pour l'instant, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Mais voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir faire des assets style hand-painted dessus. Ok, alors ne vous inquiétez pas, c'est ma fenêtre Blender qui est derrière. Le jeu est en train de charger. Il m'a fermé la fenêtre courante, c'est en train de charger, ça arrive. Ok, 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 ok. Ma péniteur. Je vous mets tout de suite la fenêtre. Voilà, j'ai un message. Voilà le projet de démo. Alors, l'interface. Qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur l'interface ? Il y a beaucoup d'icônes. Je ne trouve pas ça ultra user-friendly d'avoir une toolbar ici, une toolbar ici, une toolbar ici, une toolbar en, une toolbar de côté. Puis encore des windows ici. Waouh ! Ça fait de la fenêtre. Et coucou Choumi, comment vas-tu ? Comment vas-tu ce samedi matin ? On est en train de tester RPG Developer Back-in. Il y a un logiciel pour faire des créations de jeux vidéo en 2D, en 3D. Puis ça permet de faire des très beaux effets de lumière. Moi, j'étais surtout impressionnée par les effets de lumière et tout ce qui est la partie artistique. Je vous avoue que le fond après du code qui est généré derrière, je ne me suis pas trop penchée dessus pour l'instant. Oui, le matin à 14h. Mais tu vois, elle peur pour quelqu'un qui s'est levé à 11h ou à midi. En fait, c'est le matin. Je m'adapte. T'es sur l'épée ? Eh bien, moi aussi, j'étais sur l'épée ce matin. Après, j'ai fait une migration de sécurité pour le taf avec un collègue. J'ai fait à manger. Et maintenant, on attaque la démo de ce nouveau logiciel. Le matin, c'est 4h après le lever. Voilà, moi, j'étais debout à 6h. Merci les chats. Ok, alors, on n'est pas perdu. Là, on retrouve la classique fenêtre centrale. avec ce que j'imagine est notre map. Ce que je vais tout de suite faire, je vais lancer un test play. Ok, je lance le jeu démo en exécution pour voir déjà comment ça se passe. Voilà, je le mets en full screen. Oui, au milieu de l'Atlantique. Tout à fait. Ok. Ah, déjà, joli petit son. Donc, au point de vue des résolutions, alors là, c'est pas mal. Parce qu'un des problèmes qu'on avait sur RPG Maker, c'est que souvent, les résolutions qu'ils proposaient n'étaient pas suffisamment grandes ou pas forcément adaptées à de la HD ou après de la 4K et tout ça. Ça pouvait être étendu. Donc, ça, c'était un peu un problème qui pouvait être corrigé en devant rajouter des scripts ou ce genre de choses. Donc là, apparemment, nativement, il y a déjà pas mal de possibilités avec un plafond apparemment à 1920 sur 1080. Ce qui est déjà pas mal, quoi. Ouais, RPG Maker, c'est la petite résolution. On a un performance matter. I don't know what it is. Et puis, on peut voir les collisions. Ouais, alors ça, c'est le truc de debug. Allez, on est parti. Je regarde juste ce qu'il y a dans la config. Alors, la background music, on peut la laisser comme ça. Vous me direz si le son est trop fort. Pour l'instant, il n'y a pas de musique. Vitesse des messages, curseur position et enfin, truc settings. Comment je sors avec la touche escape ? Ok, c'est parti. Ok, donc là, on démarre par une cinématique avec de très jolis effets de... Ah ouais ! Voilà, donc après, c'est les personnages. Ici, ils sont en 2D. Mais on peut bien entendu mettre des personnages en 3D. Ça fait très Octopass Traveler. Bon, on va pas lire les textes. On est d'accord, on n'est pas là pour ça. Nous, on est là pour voir de l'art et des cartes. Je trouve vraiment le fond hyper joli. La fenêtre aussi de message avec le petit curseur qui clignote. Voilà, on avait les bandes noires de la cinématique. Petite musique. Oh là là, les effets de lumière. Ok, alors le flou, vous avez vu qu'il y a passé du vase au personnage. Ça, on peut pas le faire sur RPG Maker. Ok, alors arrêtons-nous 2-3 instants sur les décors. Alors, on voit que les personnages sont en 2D assez grands, très pixelisés. C'est un choix artistique volontaire. Que personnellement, j'aime bien. Je peux comprendre qu'on n'adhère pas et qu'on n'aime pas trop vous en pensez quoi. Est-ce que ça vous plaît déjà visuellement ? Et puis, on voit que le fond est constitué d'assets en 3D. Donc, on n'est pas sur un fond pré-calculé à la FF7 avec des pré-rendered backgrounds qui ont été photographiés. On est vraiment sur des assets qui sont en 3D. Donc, tu vois, Globus, c'est pas forcément des assets hyper, comment dire, hyper compliqués. Tu vois la table derrière. Puis, on voit que les matériaux, je pense, sont basés sur des textures un peu réalistes. Ça n'a pas l'air tellement d'être de la peinture. Je pense vraiment que c'est des vraies textures. Et sinon, on voit qu'il y a des rendus un petit peu métalliques, la transparence. Les assets 3D sont animés aussi. On le voit là. Le feu. Et puis, la pièce, voilà, de forme carrée. Et puis, un bel effet de lumière qui sentille ici au niveau de la fenêtre. C'est sympa, hein ? Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux bouger la caméra ? Je ne pense pas. Alors, le flou, en fait, bouge avec moi. Plus je me rapproche, plus ça devient net. Alors, on va tester ça. Ok. Est-ce que je peux interagir ? Comment j'interagis ? On va voir. Je pense que c'est la touche Enter. Sinon, si je fais Escape, ok. Un joli menu. Joli menu. Ok. Avec mon personnage, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y en a là. Ok. Bon, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. La map. Ok, on a la map de la pièce. Super. Et ok. Et puis là, le déplacement, aujourd'hui, tout se fait au clavier. Mais je pense qu'après... Peut-être que c'est possible avec la manette. Je n'ai pas de manette. Mais je pense que c'est réglable pour faire la manette aussi. Donc, on voit que là, les ombres sont calculées en temps réel. On voit que quand je suis passée tout à l'heure, voilà, là, je suis plus foncée. Et là, je suis plus claire. Donc, en temps réel. J'aime beaucoup l'effet de flou. Je trouve ça super sympa. Donc, ouais, les tonneaux, on voit bien que c'est... C'est les tonneaux de Choumi en texture réelle. Choumi, est-ce que tu reconnais tes tonneaux ? Et puis, on voit aussi que... Il y a... C'est pas que de l'albédo, là, sur la 3D. Il y a de la texture ici. Il y a de la spéculaire. On voit que la lumière se reflète. Donc, on peut faire des matériaux avec de la spéculaire. Alors, on va sortir. Voilà, là, les cinématiques sont trop chouinettes. C'est adorable. C'est ultra mignon. T'es mitigé sur le flou ? C'est quoi ? Ça te dérange ? Oui, ils ont volé tes tonneaux, les méchants. Je trouve ça absolument adorable, moi. Attends, regardez les trucs que personne ne regarde, c'est-à-dire l'eau. Par contre... Ah, ok, ok. Oui, donc, avec les deux boutons, on peut bouger l'angle de vue. Donc, l'eau, là, on est quand même sur un shader d'eau. Un vrai shader de 3D. Ce n'est pas un truc d'animation en 2D. On voit aussi qu'au niveau des plantes et des arbres, il y a un petit mouvement de vent. Oh, mon Sisounet, comment ça va ? Sisoun. Alors, déjà, si vous ne connaissez pas la chaîne de Sisoun, je vous invite à aller le suivre. C'est un streamer que j'adore, qui est absolument adorable, qui est une communauté trop chou. Sisounet, à quoi ça te fait penser, ça ? Je sais que tu y as joué, toi. On est en train de tester un logiciel qui permet de faire des jeux 2D et 3D, les deux. Ça te fait penser à quel jeu Sisounet ? Je vais voir si tu reconnais le style. Partier qui sort de son lurk pour dire bonjour à Sisoun. Adorable. T'aurais dit direct. C'est ultra mignon. Ultra mignon. Bon, alors, le mouvement de marche, je ne suis pas ultra fan. Et puis, si on laisse la caméra gérée toute seule. Ok. Ouais, ça va. C'est du déplacement avec une animation frame par frame. Alors, je ne peux pas rentrer ici. Pour interagir, je pense bien que c'est la touche Enter. Hop. Ben, c'est pourtant plus mal. C'est quand je trouve jusqu'à maintenant. Alors, les effets de caméra, voilà. Il faut régler le truc. Où est-ce que tu le mets ? Voilà. Ok. Alors, on va aller voir Monsieur Cyrus. Là, par contre, on voit que les textures, c'est de la texture peinte. J'ai un peu de la peine avec ces effets de caméra. Ça me perturbifie un petit peu. Oui, oui, ça, c'est... Tu sais, tu as un exemple de jeu dans le tuto. Ouais, un exemple de jeu type tuto dans le logiciel pour que tu puisses, tu sais, voir déjà un exemple de configuration du jeu. Puis ça, c'est le mode gaming. Pour voir un peu le rendu déjà avant de regarder comment c'est fait. Allez, les fessettes sont très jolies aussi. Moi, il n'y a pas à dire. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si, Soun. Enfin, je ne sais pas tous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez ce rendu un peu pixel comme ça ? Le discours, on se refait complètement. On n'est pas là pour ça. Allez, hop. On est reparti. Oui, tu peux ajouter tes propres sprites. C'est exactement là que je voulais en venir, moi. J'ai envie de faire des assets. Et ça, ça me paraît être le type de logiciel parfait pour ça. Parce que tu vois, en termes de 3D... Bon, après, oui, tu as des shaders pour l'eau. C'est un petit peu plus complexe. Mais sinon, en termes de modélisation, ça, c'est un cylindre. Et puis ça, c'est un rectangle. Et puis les textures, ce n'est pas ultra, ultra fifou. Donc, plutôt facile à réaliser. Mais je trouve ça trop, trop, trop pipou. Ouais, hein. Et là, mais là, c'est plus, tu vois, de la 3D un peu réaliste. Mais j'essaierai bien de faire une petite map un peu style Warcraft pour tester le truc. Ok. Alors, j'aimerais aller voir une autre map. Est-ce que je peux monter là ? Alors... C'est pas que sauter... Non, là, le sceau... Ok. Donc, c'est pour plus tard. Ça te plaît, tertiaire ? Vous n'êtes pas trop rebuté par l'aspect de dés, ça va ? Oula. Il y a un trou noir. Je veux absolument voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. It's still early. Ok. Bon, bah, s'il ne veut pas me parler, je m'en vais. Est-ce qu'on peut courir ? Oui, on peut courir. Oula. Il y a des difficultés dans le mouvement de course. Il ne veut pas que j'y aille non plus. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Fall is on the west side. Ok, je dois d'abord aller là-bas. Alors, magnifique, pas de course. Ouais. On est tout à fait d'accord. Et mais je suis sûre qu'il y a moyen de faire des choses de folie. On va regarder après en termes de construction ce qu'on peut faire. Oh ! Oh ! Ok. Oh, les cutscenes sont incroyables. Les petits effets, vous avez vu les petites lucioles ? Les effets de lumière sont fous. Oh, coucou Malvina, comment vas-tu ? Bien dormi. Est-ce que tu t'es remise de cette émission d'hier soir qui n'avait aucun sens ? Ta vie, ça, c'est trop beau. Tu vois que le but, c'est pas de l'asset de folie, quoi. Petit mouvement, l'oiseau et mon petit chat. Ok. Donc là, normalement, je préfère pivoter la caméra. Non, là, je suis bloquée. Donc, apparemment, c'est un paramètre qu'on peut laisser ou pas. Je suis un peu perturbée avec les ongles de caméra, par contre. Ouais, difficilement. Non, je me suis vraiment dit qu'ils avaient atteint des sommets de conneries. Hier, sur le live de Sisounem, on a regardé « La France a un incroyable talent » et c'était franchement pitoyable. C'était vraiment pitoyable. J'ai boycotté cette émission parce que, franchement, il n'y avait aucun respect des candidats. Et puis, un numéro, des pâquerettes, du bashing. Enfin, c'est ça. On ne voulait absolument rien dire. C'était nul, quoi. Ce petit effet de lumière, là, est incroyable. Oui, oui, de cette année, Tarsier. Apparemment, c'était quand ? Le premier épisode, c'était mardi ou mercredi, c'est ça ? Non, mais Tarsier, l'enfer. Franchement. Marianne James, dans toute sa splendeur, quoi. Dès qu'il y a un mec qui arrive torse nu, elle est dans tous ses états. Il faut qu'elle aille le consoler et puis un peu le tâter au passage. Ça ne voulait absolument rien dire. Ouais, mardi ou mercredi. J'aimerais juste qu'on aille voir le désert. Je ne sais pas que ce n'est pas trop loin. Ok, qui dit épée dit fight. Donc, je pense que maintenant, je peux aller au... Je vais y aller au courant. Ok, je vais devoir me battre. Bon, on va voir qu'on va comme ça. Ouah ! Bon, bah, le combat, c'est maintenant. Oh ! Ok. Alors. Très, très jolie animation. Ouah. Très, très beau pixel art, le boss. Alors, on va se faire un petit power boost. Effets de lumière sont top. C'est vachement dynamique. Beaucoup plus dynamique que ce truc en mode RPG Maker. Allez, on sort le coup spécial. Oh ! C'est dur. Ouais, t'aimes bien la musique. Ah, le petit effet de sortie de combat. Le petit effet de changement d'écran. Ouais, petite musique de combat. Donc, apparemment, il y a des librairies de musique avec. Puis, on va voir aussi, il y a plein de librairies d'assettes. Donc là, je repars d'où je viens. Bah, tu peux, après, tu sais, sous RPG Maker, j'ai vu des jeux magnifiques. Après, c'est aussi toute la créativité du Maker. Tu peux ajouter, il y en a avec des scripts, ils ont fait des trucs de fou. Putain, je lui ai dit, oui, je n'ai même pas lu pourquoi. Come on, Luna ! Hop ! Bon, nous ne sommes plus seuls, mes amis. On va se tenir, il y a Luna avec nous. Ouais, ah, voilà, c'est ça. Dans RPG Maker, après, t'as des... Je dois repartir là-bas. T'as des makers qui ont fait des trucs incroyables. Tu peux ajouter des scripts, enfin, qui ont eu des possibilités de faire des choses vraiment top, quoi. Là, je ne peux toujours pas passer. Ok. Qu'est-ce qu'il m'embête avec son West Falls ? Ok, si je dis oui, j'aurais dû lire les quêtes, hein. Je n'étais pas du tout... De quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise mon nom ? Alors... Je m'appelle comme ça. Ok. Donc là, il y a une énigme. Monsieur Cyrus, laïwa. Ok. Alors, on va vite aller voir Cyrus. Il faut que tu m'envoies. Ah ! Je suis coincée. Elle n'arrête pas. Elle n'est pas laissée. Ah ! C'était limite un bug. Ça me repartait dans une boucle, là. Je vais juste aller lui filer. Il est après. C'est ça. Voilà. On va montrer l'épée. Puis j'espère que je peux aller dans la zone de désert. Ça avait l'air super beau. Hop. Oui, oui. Des baisses de RM. Je peux te donner des noms. Tu peux déjà aller voir Edenfia. Qui a été faite par... Qui est un jeu, je crois. Qui n'est toujours pas fini. Qui est développé par Sylvanor. Je n'ai pas lu. Ok. Je passe. Ok. Yes, I can do it again. Yes, I can. Edenfiaque ? Non ! Edenfia. Fia. Fia. Ouais, les ambiances de lumière sont incroyables. J'ai toujours pas lu ce que je dois faire. Laissez-moi passer. Moi, je veux aller au désert. Yes ! That's right. Ok. Oh, la musique. Come on, come on. Ok. Bon, on va s'acheter ça. Ok. Voilà. Ok. Oui, oui, t'inquiète. Ok. J'équipe ça. Et puis après, on est parti. Voilà, là, qu'est-ce que c'est verbeux. Donc, on va voir, il y a des cinématiques que je ne peux pas passer directement, qui prennent plus de temps. On voit que les textes aussi, on peut les agrandir, on peut changer les couleurs. C'est vraiment un panel de tout ce qu'on peut faire. Laisse-moi partir. Ah, ça va écouter, merci. Alors, on va vite équiper. Elle, je n'ai pas pris de truc. Moi, tant pis. Ok. On va pas faire des combats. C'est juste histoire de vous montrer le désert. Un gros souci de harem, c'est qu'on est bloqué à la grille et c'est complexe à son extraire. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. On est parti. Oh là là, ce petit ciel à la Ghibli, là. Vous avez vu ça ? Le rendu, quand même, des textures et des lumières. Et les effets, là, de sable qui bougent. Et tu vois, là, Elle peut avoir, je trouve que le flou dans le désert, par contre, il est justifié. Tu sais, quand il y a beaucoup de chaleur, que tu vois pas, tu vois pas super bien, là. Ça, ça prend vraiment tout son sens, quoi. Oh ! Oxfas Traveller. J'avais joué à la démo, moi. Et j'avais trouvé ça super cool, si ce n'est. Je sais qu'il est sur Xbox Game Pass, je crois. Sinon, il est très... Je crois même que c'est un jeu qui est très cher. Il est à 60 ou 70 euros. Cher, quand même. Ces petits cactus sont ador... Ah ! On essaie de se la faire à la méthode traditionnelle. J'espère que ça va passer. Je n'ai pas pris d'équipement pour la nana. Elle va prendre ultra cher. Mais il m'a démonté. Il m'a démonté du fil. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Quand même, pour un premier mob, ils ne vont pas me mettre un truc ultra dur. Mais il n'a rien pris. Aïe, 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 aïe. Je n'en étais sûre. Allez, tiens. Une attaque de glace. Il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Quel enfer. Quel enfer. Il faut recommencer. Bon, tant pis. Vous avez vu un bout du délai. Et pour un premier combat. Bon, ok. Je n'avais pas à équiper. Je n'ai rien pu faire. Il m'a one shot en deux coups. Ouais, on meurt dans l'attaque qu'on lance. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, voilà. Ça, c'était la partie démo. Alors, maintenant, concrètement, comment ça se présente ? Alors, je découvrais vous. Je n'ai pas du tout regardé avant. Je n'ai pas vu de vidéo. Donc, c'est vraiment un avis sur la découverte. Je n'ai pas de pré-idée de ce que je vais vous dire. C'est vraiment, en découvrant, là, je trouve que c'est un peu fourbi. Parce qu'il y en a un peu dans tous les sens. Il y a ici des menus. Il y en a en haut. Il y en a ici. Là, il y a des windows. C'est un peu le bordel. Intuitivement, c'est un peu compliqué. Donc, là, on va attaquer par ces trois menus. Donc, là, on a la map list. Donc, apparemment, ce sont les différentes maps de la démo. On peut aller voir le Scorching Cave. Jusqu'où je ne suis pas arrivée, vu que je suis morte avant l'entrée de la caverne. Et là, c'est la grande classe. Donc, ça, c'est la map. Donc, dans RPG Maker, les maps sont en 2D. Donc, là, on est vraiment en 3D. Mais c'est la même idée, sauf qu'on est un peu en vue de caméra à 45 degrés. C'est très flou parce qu'il y a un effet de flou, puis de post-processing. Donc, je peux tourner, voir. Alors, j'imagine que là où il y a des E, voilà, c'est des événements. Si je double-clique dedans, ça m'ouvre la fenêtre d'événements. Et là-dedans, il y a pas mal de propriétés. OK. Donc, on sort un peu d'événements qui n'est pas du script, mais qui est mis en boîte. OK. Et quand le Player Talks, donc voilà, c'est des événements préconçus, on peut régler les collisions. Donc, il y a différents types de collisions. C'est soit on touche quelque chose juste en marchant dessus ou en passant à côté qui s'active automatiquement. Ou alors, est-ce qu'il faut appuyer sur la touche Enter ? C'est les différents types d'événements qu'on peut avoir pour les collisions. Après, on peut faire des choses au niveau des mouvements. Je pense, augmenter la vitesse, le pattern, ça doit être quelle animation on prend. C'est un peu plus complexe que ce qu'on a en 2D, bien évidemment, parce que c'est pas les mêmes opérations derrière. Et là, je vois qu'il y a le fameux scripting. Donc ça, c'est nouveau. Il n'y avait pas dans la version de Smile Game Builder, qui est le logiciel d'avant qu'a fait cet éditeur, où la principale critique, en fait, c'était que les gens ne pouvaient pas coder. Parce que même si vous mettez plein de possibilités, les gens ont toujours envie de pouvoir coder eux-mêmes. Donc là, on C-sharp, pour pouvoir ajouter des petites options et faire des trucs. Ce qui est un peu normal, parce que quand on développe un jeu, on n'aime pas être bridé par des fonctionnalités comme ça. Et puis la plus-value, c'est que chacun puisse venir un peu enrichir le jeu, puis faire des choses un peu custom. Sinon, on a tous les mêmes fonctionnalités. Donc, il y a ça. Alors là, on avait dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Place list. Donc là, je retrouve apparemment mes assets. Donc ça, c'est ce qui me permet de construire ma map. C'est ça. Donc, ils ont tous un numéro. Je trouve quand même l'interface un peu fourbi. Vous ne vous trouvez pas qu'il y a beaucoup de choses ? Oui ! Non, 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 jamais de la vie. Jamais de la vie. J'étais longtemps, j'avais un projet de jeu. J'en ai eu deux qui étaient importants. J'avais Museum. C'était un jeu d'horreur sur la Nouvelle-Étonne-Raguer. Et puis un autre que j'avais développé en partie avec un autre maker, Syl Florian, qui parlait en fait dans... Ça ressemblait un peu à un autre jeu qui s'appelait Skies of Arcadia, qui était sorti sur... C'était quoi ? C'était quoi dans le console à l'époque ? Il était sorti sur N64, je crois. Bon, bref, c'était un voyage dans des îles, une sorte de RPG un peu à la japonaise, qui était une bonne idée. Mais on travaille quoi ? Les animations, faire les événements, faire les décors, mais c'est juste pas possible quoi. Sur le papier, c'est trop cool, mais quand tu te lances dedans, puis bien évidemment, ouais, comme je disais avant, quand tu te lances dans un jeu, c'est très difficile de dire, ok, je fais un mini prototype, j'essaye, parce que quand tu pars, tu as plein de motivation et plein de rêves, et puis tu n'as pas envie de te restreindre à un mini truc. Mais le bon conseil, c'est de faire quelque chose de petit, histoire de prendre en main, puis d'y aller progressivement. Mais bon, ça, c'est ce qu'on dit, mais après, on ne fait jamais comme ça. Ouais. Gamecube, exactement. Et il était sorti sur une autre console à la base. C'était là... Voilà, Nintendo, tu sais, c'était le concurrent Dreamcast, exactement. Mais c'est beaucoup trop de travail. Donc ouais. Mais voilà, après, il y a des jeux très bien faits par une seule personne qui sort. Et puis après, je vais vous dire, c'est un peu le coup de chat, quoi. Ça peut marcher super bien, comme malheureusement, peut-être 80% des jeux sur Steam ne sont jamais découverts, parce qu'il y a trop, en fait, des noyés dans la masse de jeux 1D qu'il y a, et qui sortent chaque jour. Et de plus en plus. De plus en plus, c'est facile de faire un jeu, parce qu'avant, on n'avait pas accès aux outils de 3D, on n'avait pas accès aux moteurs de jeu. Et puis aujourd'hui, c'est à la portée de tout un chacun, quoi. C'est gratuit, tu n'as même pas besoin d'investissement pour pouvoir les utiliser. C'est win-win si ton jeu fonctionne, tu payes après des royalties. Blender, tu n'as même plus besoin de t'offrir des logiciels qui sont hors de prix, comme Maya ou 3D S-Max. Donc c'est normal qu'il y ait de plus en plus de jeux. Et puis, toutes les success stories qu'on connaît, de Minecraft, de Stardew Valley, ça fait rêver les gens, ouais. Bah ouais, tu rigoles, Stardew Valley, on marque Stardew Valley, c'est un 2D. Bah ouais, mais n'empêche que c'est fait par un seul mec qui a fait le pixel art, qui a appris à faire de la musique, qui a fait toute la programmation, qui a fait son moteur de jeu. Puis les millionnaires aujourd'hui, bah respect, quoi. Franchement, bravo. Bravo, bravo. Mais voilà, ça ne peut malheureusement pas être la destinée de tout un chacun qui fait du making. Et puis, bah, là, il y a aussi beaucoup de merde qui sortent. Puis des histoires, c'est-à-dire les mêmes scénarios de merde, qui font un graphing de merde. Enfin, voilà. Mais, cela dit, donc, continuons notre truc. Donc, il y a le mapéditeur, où alors on peut accéder aux différents assets, poser des événements, lire sources. Mais ouais, c'est triste, ça fait un peu défaitisme, mais c'est malheureusement le cas, quoi. Blender, tellement bien ce logiciel. Alors, les ressources. Alors, il y a plein de packs de ressources gratuits. C'est surtout ça qui m'intéresse. Je ne vais plus voir comment c'est fait. Il y a plein de packs gratuits que vous pouvez prendre sur Steam, de découvertes un peu pour commencer à faire des jeux. Puis je pense que les gens vont en développer, en mettre, si ça démarre bien. Et c'est ça, c'est ça qui est cool. Ok, donc, les modèles. Donc, c'est rangé apparemment dans les répertoires. Regarde, le buline. Ce n'est rien d'incroyable, hein. Pour, là, du château, je ne sais pas si on peut voir les mèches ou quoi. Il faudrait pouvoir les exporter. Je pense qu'on peut y exporter. Tu peux copier. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est pour dupliquer. Alors, dans l'autre version du jeu, on peut les exporter. Il faudra que je regarde comment on peut faire ça. Là, on peut voir les matériaux. Oh, wow ! Ok, donc ça, c'est tous les matériaux qu'il y a. Ok, on rentre dans la face un peu plus technique, là. Donc, on voit les différentes maps. Ouais, alors l'interface, pour voir complexe. Ouais, il y a de l'albedo. Donc, c'est la couleur. Il y a une normale map. C'est pour réfléchir à la lumière. Et puis, on peut mettre une roughness, une métallique. Ah, ouais ! Ok, donc là, on voit les maps en dessous de l'objet 3D. Ce qui ne peut pas être 3D qui est l'enfer. Ça va ? Vous comprenez un peu l'idée. Donc, le mesh, c'est ce que vous voyez à l'écran et puis ça, c'est sa texture. Donc, c'est toujours mis sur une boule pour qu'on puisse un peu la voir, puis la faire tourner, puis voir le rendu après qu'il s'applique vraiment à l'objet. Donc là, on a vraiment l'albedo. Donc ça, c'est la projection en 2D de ce que vous voyez pour la texture, comme si c'était mis en fait sur un dessin. Puis après, ce dessin, on le découpe et puis on l'applique sur notre objet 3D. C'est le principe de faire ce qu'on appelle les UV. C'est l'angoisse de toute personne qui commence la 3D. Puis il y a différents types de maps, en fait, qui vont aller dans le matériau. Et ces différentes maps vont avoir des propriétés vis-à-vis de la lumière qui vont permettre de nous donner des informations de creux, de rebonds, de textures métalliques qui reflètent la lumière, qui l'absorbent, la réfraction. Voilà, après, c'est toutes les propriétés physiques de la matière qu'on retrouve aussi en dessin parce que c'est quand on connaît une matière, on connaît ses propriétés. Donc on va savoir ce qui se passe quand un faisceau de lumière arrive, est-ce qu'il rebondit, est-ce qu'il réfléchit, est-ce qu'il est un peu absorbé, est-ce qu'il change de couleur. Et patati et patateau. Avec des propriétés qui se trouvent dans tous les logiciels de 3D. Voilà, donc ça, c'est parti un petit peu technique, mais qui est pas mal de pouvoir guigner pour voir comment c'est configuré. Donc là, on a les animations. Alors, qu'est-ce qu'on a comme animation ? Indoor, on a un... Ok, donc voilà un cristal tout simple qui tente sur lui-même, son rotation sur l'axe des aides. Une treasure box. Ouais, c'est le mesh qu'il faut voir. J'ai cherché... Le but, j'ai pas vu la possibilité du coup de voir le mesh. Je sais pas si c'est volontaire ou qu'il n'y ait pas d'intérêt qu'on puisse enlever la... le matériau pour pouvoir y voir. Mais je pense... Je sais pas ce que tu en penses. Je pense que le mesh, ça m'a pas l'air d'être... C'est un peu du lot poli, hein. Ça m'a pas l'air fou, quoi. Ouais, sorti, viens, faire des assets, il faut que je les regarde. Ouais, mais je pense qu'il faut pas beaucoup de maps. Allez, on a une... Je vais mettre animation de chandelier, là, qui balance un petit peu. Donc là, le coffre, est-ce qu'on peut nous-mêmes lancer ? Non, apparemment pas. Le piano, donc là, ça se lance. Je regardais, en fait, si on voyait le nom des animations puis qu'on puisse les choisir puis les lancer. Je sais pas du tout comment c'est configuré. Les attributs physiques. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, voilà. Donc là, vous avez ce qu'on cherchait, ce qui est... C'est le maillage. J'ai pas sûr. Est-ce que c'est le maillage ou est-ce que c'est la box à côté ? Est-ce que c'est la box à côté ? J'ai un doute. Non, ouais, non. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la hitbox. C'est une zone qu'on définit autour des assets qui vont déterminer... Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Je suis étonnée qu'ils aient triangulé. D'ailleurs, je sais pas ceux qui font du game asset ici si vous savez pourquoi c'est triangulé la hitbox. Mais c'est voilà la zone autour de laquelle on définit qu'il va y avoir une interaction. Il y a des assets, en fait, quand on marche dessus auxquels on peut passer à travers qui doivent pas bloquer. Et puis, il y en a d'autres pour ce qu'on appelle la hitbox qui est en fait cette zone qui est tout autour de l'asset puis qui a des formes souvent carrées parce qu'on peut pas avoir autant de hitbox. Il y a tellement de formes possibles. mais c'est pas possible. Donc, on fait des carrés. Voici, Suna, c'est technique. Je suis désolée, c'est très technique. Mais voilà, c'est juste qu'on regarde un peu comment c'est fait. Il y a beaucoup de paramètres. C'est très, très complexe. Mais après, on va parler de la partie chouette. C'est la partie post-processing avec les effets de lumière. Les particules. Alors, les particules sont vraiment incroyables. C'est trop beau. On est d'accord ? On en parle de cet effet ? Et de ce changement de couleur. C'est super beau. Oh ! Avec le petit bruit en fond. Vous entendez le bruit des criquets ? On se croirait dans le sud de la France. C'est la porte du shaitan, ça. Voilà. Donc, la tempête de sable. Voilà. Waterfall. On sous-estime souvent le travail des FX. Mais c'est des métiers. C'est des jobs à part. Et c'est un sacré taf. Puis, une fois qu'on les enlève d'un jeu, on se rend compte à quel point ils amènent vraiment une ambiance. Et puis, en plus, ça, j'adore. C'est les God's Ray. C'est les rayons de lumière qui passent. On va les voir après des pièces. Et quand on met ça à travers une fenêtre, ça met tellement une ambiance de fou. Une explosion. Et enfin, Harry Light. Ah oui. Ça, c'est quand on arrive au paradis. Ça, c'est des petites particules de magie qui flottent. OK. Donc, les matériaux. Voilà. OK. Alors, Backface Culling. On peut mettre les animations ici. Alors, voilà. Les shaders. Je ne connais pas les shaders ici. Les shaders, pour moi, c'est un nom. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Enfin, je sais juste ce que ça sert. Voilà. C'est utilisé dans les moteurs de rendu de jeu. Puis, ça a des propriétés différentes. C'est souvent des graphes très compliqués. mais je ne sais pas trop plus. OK. Shader. On peut faire l'émissive. OK. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. C'est assez complexe. J'espère qu'ils vont faire des documentations pour expliquer un peu comment ça fonctionne. Si je double-clic. OK. On rentre. Voilà. On rentre dans le détail. Donc, ça, c'est le vrai le vrai asset qui va mettre. Et puis, alors, dans les trucs 2D, donc là, on va retrouver nos personnages. Et puis, je pense, tous les éléments qui sont en 2D avec la feuille d'animation pour que le personnage se déplace. Donc, ça, c'est pas de 2D. Pas de 3D. C'est tout, 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 tout du dessin. On met Pixel Art. Là, on a nos... Oh, mais putain, il y a une petite de personnages. Vous avez vu tout ça ? Là, il y a les monstres. Il y a déjà un bon... Reserved ? Qu'est-ce que c'est que ça ? OK. Il y a déjà un bon petit panel de possibilités. Il y a les sprites qui sont utilisés dans les animations, dans les menus. Enfin, voilà. Tout ce genre de choses. Et puis, les images. Là aussi, on a un peu tout. Les portraits. Tout ce qui constitue des images. Les feuilles. Les icônes aussi. Les feuilles pour les icônes. Les sons. Alors, ça, c'est pour Malvina. La musique. On sait qu'il y a des jolies musiques. Il n'y a pas beaucoup de musique. C'est une petite ambiance bar. Combat. La musique pas du tout stressante. Mais qui est sympa. J'aime bien les musiques de village RPG. C'est tout chill. Ça, c'est très sympa. Très chill. Ça, ça fait très, très, très RPG. Là, on est dans le donjon du feu. Ça ne niaise plus, là. Le petit donjon dans la forêt. Il y a des jolies musiques. Très chouette, truc. La musique de suspense. Oula. Il y a des musiques d'ambiance. Ça, c'est souvent négligé. C'est dommage. Ça amène vraiment un réel plus en termes de vie, quoi. Le vent. La cave. Il y a des chouettes trucs. Il y a des chouettes petits sons. Les effets. Bon, voilà. C'est classique. Je ne vais pas tous vous les faire. Mais voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le movie ? Ah, bah, le movie, il n'y a pas. Je vais juste éteindre ce truc. Voilà. Donc, je pense qu'on peut aussi incorporer des petits films. Je pense qu'il n'est pas forcément possible dans tous les softwares. Des fois, ils obligent à découper ça en GIF. Une image pour une frame. Et puis, du coup, ça fait des trucs qui sont super lourds à charger. Donc, là, c'est souvent du format WebM ou alors du format MP4. Et puis, système ressources. C'est les trucs un peu standards. Les sons. Quand on ouvre le menu. Quand on ferme le bruit du curseur. C'est plus de la paramétrisation. Ok, pour ce petit menu. Alors, si je reviens là. Donc, perrin. Ok, donc en fait, on a un peu fait le tour. Non, c'était que la fenêtre ressources. Oh, my bad. Ok. Donc, ça, c'était plutôt complet. Après, on a Database. Où là, on va retrouver tous les éléments de notre jeu. Donc, qui sont nos joueurs ? Où on va pouvoir mettre associé un asset. Associe un portrait. Un mini-portrait. Et puis, après, l'arbre de progression. Les statistiques. Donc, ça, c'est très, très RPG. Voilà, avec plusieurs personnages. Apparemment, on met aussi les créatures ici. On a les objets du jeu. Donc, les armes. Ce qui sert pour les métiers. Avec pas mal de propriétés. On peut carrément mettre ici des formules qu'on édite. Et toujours là, le port ou pas. On pense quoi en termes de customisation ? C'est pas mal, non ? Dans toute cette partie-là. Il y a pas mal de choix. Il y a des effets. Ah, cool. Ok. On peut carrément aussi ajouter des effets personnalisés. Quand on la boit. C'est super joli. Il y a la petite... Les petites icônes sont adorables. Hop. Après, il y a les skills. Ok. Donc, ça, c'est les talents. Les choses qu'on peut apprendre. Les sorts. Avec une description. Les effets basiques. Les effets. Toujours la petite animation. Ouais, c'est sacrément poussé, j'ai l'impression. Hum. Les classes. C'est un régal, ce jeu. Il coûte combien. Je me dis que même si je peux pas ajouter mes propres sprites. Mais c'est trop bien. si ce n'est... Alors, écoute, il est à 60 euros. Il est à 60 euros. 61, je crois. En ce moment, parce qu'il s'est... Vu que c'est le lancement et puis qu'il est en early, il y a 10%. Donc, je pense que quand il va sortir en version sortie officielle, il sera pas loin des 70. 70 euros, quoi. Est-ce que c'est cher ? Oui et non. Par rapport à RPG Maker, c'est à peu près le même prix. Je trouve que vu déjà tout ce qu'il y a dedans pour le démarrage et les possibilités. On va le voir après dans le post-processing parce que c'est quand même ça la plus-value forte de ce software. Je trouve que le prix par rapport à la concurrence est assez dans la norme, quoi. Ouais, voilà. Exactement. Si après, tu as envie de te challenger, de tout faire tout seul, et puis en fait, ça ne te coûte rien. Tu prends Unity, tu apprends tout... Comment faire ? Mais en termes de temps et de besoin de connaissances, tu vois, tu décuples le temps. Là, je pense franchement, c'est un excellent starter kit pour commencer. Et puis, vu que tu as vraiment cette possibilité de faire après du C-Sharp, vu que tu es développeur maintenant, eh bien, tu as toujours après la possibilité d'ajouter tes propres trucs. Donc, oui, 61 euros, c'est un prix, mais par rapport à tout qu'il a l'air d'offrir, on va encore un peu faire le tour, là. Je trouve que ça va. Par rapport aux autres prix des logiciels, RPG Maker, c'est plus cher que ça, et puis ça n'appelle pas autant de possibilités, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre après ? Donc, on a vu Database, Game Definition, qu'est-ce qu'on sait que ça ? Ah, attends, je suis retournée dans le Database. Ah oui, j'étais dans les classes, donc là, il y a tous les états, donc ça, c'est quand on a une confusion, poison, ça, c'est pendant les combats ou pas forcément. Ouais, c'est cool, c'est vachement bien. Franchement, je pense qu'il y a du potentiel. Et puis, voilà, les attributs définition, donc ça, c'est quand on, on catégorise les sorts et les trucs qu'on dit de type feu, enfin voilà. Et puis là, on peut mettre après une comptabilité entre les différents éléments. Donc là, c'est vachement, vachement complet. Vachement complet. Après, donc, on va aller dans Game Definition. Là, ça doit plutôt être tout ce qui est partie un peu configuration technique. Alors, quand tu startes où t'en es, qui est ton joueur ? On peut directement mettre des mots, les objets que tu possèdes dès le début et bien entendu où tu démarres. Les règles opérations, donc les règles de croissance de l'XP. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mouvement Taxis, la caméra. Ouais, c'est tous les trucs de démarrage, si tu peux faire un dessous. Project Setting, donc ça, c'est qui est créateur, Game Description, on peut choisir des icônes. Non, c'est sérieux, c'est ultra poussé. Franchement, ultra poussé. La résolution de base, les qualités de base, les niveaux du son et Command Terms, c'est pour... Ah ! Oh, il y a même la localisation tool. Donc ça, c'est pour faire la traduction. Putain, ça c'est cool. Alors ça, c'est souvent un truc auquel on ne pense pas au début. Et puis on fait tout en français, et puis on dit, merde, j'ai mis du français partout. prendre tout depuis le début, tes événements, tes trucs, tu dois repasser partout, un enfer. Et bien là, on peut directement tout traduire avec la localisation. C'est vachement bien ça. Vachement bien. Bien de le prévoir depuis le début. Ok, ça c'est pour le Game Definition et le Layout Pool. Ok, changer l'apparence, des screens et des menus. Ah oui, tu peux aussi spécifier images, positions, mouvements. Nickel. Donc il y a un menu de base. Ouais, si ce n'est, je suis hyper impressionnée. Je trouve ça tellement complexe ce qu'ils ont fait. Donc on est d'accord avec tout ça. Après, on peut le faire aussi dans Unity et puis dans Unreal, mais il faut le coder quoi. Ou alors, il faut acheter des frameworks ou des librairies ou des assets où quelqu'un l'a déjà fait pour toi mais ça prend une chie. Donc ça demande de bien connaître l'environnement et tout. Spécifier l'image, la position, Ok, Layout. Ah ouais, donc là, apparemment, dans les événements, on peut changer les menus, on peut changer les trucs affichés. Ah ouais, waouh, excellent, excellent. Donc là, le title, on peut soi-même ajouter des parties d'image, les positionner, les régler, mettre des offsets, oh, trop bien les animer. Ah, mais c'est tellement complet. Ah, waouh. système, loading, tu as l'écran de loading, le startup logo, et tu peux toi-même en ajouter, display map name, quand tu es en game over, et là, il y a même des free layout, donc tu peux rajouter toi pour différents types d'événements. C'est par exemple, j'imagine, tu es dans une auberge, puis tu vas en menu d'auberge spécifique, ou un truc qui est différent, avec des options non standards, ben tu les as ici. Les menus, on peut zoom zoom ou pas ? Est-ce qu'on peut zoom zoom ? Moi, je ne vois pas très bien. C'est un peu petit, parce que c'est que ce bordel, est-ce qu'il ne va pas penser aux personnes malvoyantes que moi ? Il doit y avoir un moyen de zoom zoom, mais je n'ai pas trouvé. Oula, j'ai touché un truc. Donc là, on voit toutes les différentes fenêtres, c'est trop bien. On peut vraiment faire du menu sur mesure. C'est très cool. C'est très cool. Les conversations, ok, les messages, avec des bulles, ouais, les sélections, ouais, c'est vraiment super complet. Et puis, des écrans, voilà, spécifiques aussi pour le layout des menus de battles, par exemple, la fenêtre, quand il y a un message, les statuts, skill selection, vraiment tout définir. Hyper complet. Les outils des caméras. Hop. Alors, les outils de caméras. qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut six mois pour apprendre à maîtrer ce truc en entier. Il y a tellement d'options. Oh, post-effect. Ok, donc on peut enlever les effets. Voilà. Les render settings. Ok, donc ça, c'est le post-effect. Ça, c'est toute la partie qui n'était pas disponible avant. Donc avec le Smile Game Builder qui est l'autre logiciel qu'ils avaient fait avant, on pouvait exporter le jeu dans Unity et puis faire ça en post-prod. C'est toutes les choses qu'on pose en fait sur la caméra dans Unity comme l'effet de vignette, l'effet de glow, des effets de flou, des effets de correction de couleur, des effets de ficheille. Enfin voilà, ça, c'est vraiment le truc qu'on met à la fin et qui n'est pas du tout forcément utile et qui ne rattrape pas un jeu raté mais qui peut vraiment embellir une scène. Et il y a énormément de propriétés. Donc là, on retrouve quasiment toutes les propriétés qu'il y a dans Unity au niveau de la caméra, au niveau par exemple du skybox, mettre une map d'environnement. Donc ça, c'est après dans un objet 3D, ça va être les couleurs et les effets de lumière qui sont reflétés par rapport à une carte d'environnement. Quelle est son intensité, la couleur de la lumière, voilà, la couleur d'ambiance, on peut ajouter du brouillard. On va faire un test. Ok. Donc là, j'ai enlevé le brouillard. Je le remets. Dac. Donc la couleur, c'est un brouillard un peu violet. Admettons qu'on soit dans un truc un peu poison. On voudrait mettre un truc un peu vert qui conserve en plus les couleurs. C'est comme un petit vert. Et, changement en direct, donc en plus, on peut tout consulter et voir ça en temps réel. Ce qui est super cool. Pas besoin de relancer. Ça, si j'enlève. Ok. Donc ça, c'est de la correction d'exposition. C'est pour les problèmes quand il y a trop de luminosité ou pas assez. qu'il y a des paramètres. SSAO. Je ne me rappelle jamais ce que c'est que ma crème une chancelle. Ah oui, l'occlusion ambiante. Ah oui, super important l'occlusion ambiante. L'occlusion ambiante, c'est les zones où la lumière ne rentre jamais. Et, dans un dessin, c'est ce qui amène toute la dimension réelle, enfin réalistique, réelle. Voilà. Donc, il faut utiliser ça. C'est vraiment bien. Puis, on peut le teinter. C'est pour éviter d'avoir des ombres noires. Le bloom. Alors, le bloom, c'est l'effet un peu magique de lumière. Alors là, on ne le voit pas forcément là-dessus. Mais, ça fait une espèce d'oreille, d'oreille de lumière autour des zones de lumière forte. Et puis, ça amène un petit côté un peu magique. Il ne faut pas en abuser parce que ça devient vite après trouble. Mais, c'est très très joli. Le DOF, c'est le flou, flou de flou d'horizon, je crois, un truc comme ça. C'est ce qui permet d'ajouter du flou, un peu comme on est avec les appareils photos. La vignette, c'est les bords noirs que vous voyez autour. Là, si je les enlève, voilà, je les remets, je les enlève. Ils sont très foncés, je trouvais. Et le LUT, le LUT, alors ça, c'est ultra cool. ça permet en fait, le LUT, c'est assez complexe, mais c'est une sorte de correspondance de couleurs. On peut faire ça sous Photoshop et c'est utilisé dans Unity et ça permet par exemple de dire, ok, à la tombée de la nuit, quelle couleur devient quelle couleur ? Quand tu veux, ouais, c'est clair, c'est ultra technique, mais c'est technique, mais assez limité parce que tu vois, en fait, il y a quoi ? Il y a peut-être 15 catégories à connaître, c'est vrai que quand tu n'as jamais vu les termes, t'es le bon Dieu, que se passe-t-il ? Mais t'en fais vite le tour, tu vois, t'en fais vite le tour. Oh, Tarsier, quel poète, mon cœur est en occlusion, bien, il n'y a pas de lumière. C'est si beau quand tu parles, Tarsier. Ouais, donc le LUT, c'est super cool. Il y en a apparemment ici, j'aimerais bien changer la carte, attendez, j'aimerais voir un truc. Ah, ok, alors, oh, mais oui, trop bien. Laissez-moi faire une rotation, je vais rotationner la carte. Comment je fais pour faire une rotation ? J'aimerais bouger et venir en... Je ne sais pas comment faire. J'aimerais rotationner. Ok, bon, on va rester comme ça parce que malheureusement, je ne peux pas me mettre dans une autre orientation. c'est ça, non. Ah, non. Je ne peux pas. J'ai essayé toutes les combinaisons de touches, ça ne fonctionne pas. Euh, alors, hop, on va voir si je change le LUT ici. On a vu qu'il y en avait plein. Par exemple, un Sepia. Voilà. Sepia, ça c'est typiquement dans les jeux genre RPG quand il y a un souvenir ou un truc. On passe au mode Sepia. Donc, mon mode d'affichage est très moche. Non, ne tenez pas rigueur. Je ne sais pas comment. Je change les langues de caméra, je n'ai pas d'icône. Euh, et c'est ça en fait le LUT. Ça veut dire, le rouge devient ce Sepia-là, le bleu devient ce Sepia-là. C'est vraiment un truc de correspondance de couleurs et c'est super pratique. Ce qui évite en fait, après, de devoir prendre chaque carte séparément et de lui appliquer des couleurs. le Horror LUT qui ajoute un peu cette composante bleutée puis qui désature Foggy Night. C'est trop bien. Mais c'est trop bien. Aberration chromatique. Alors, l'aberration chromatique, ça fait un peu bouger les zones de couleurs puis ça ajoute des traits autour. C'est utilisé par même pas mal de personnes en Digital Art à utiliser avec modération parce que ça fait mal aux yeux. et le SSSSSSS je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. C'est les chaînes. Oh, ok. Et puis là, du coup, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, incroyable. Oh, regardez. Changement direct, en fait, d'atmosphère ici. Journée ensoleillée, nuit tombante, la nuit, en intérieur de jour, en intérieur de nuit, c'est incroyable. Ah, mais trop. Des jeux comme ça d'horreur. Mais les mecs, je t'en fie le plan. Je t'envoie ça à prendre un MP. Des jeux d'horreur en RPG Maker. Alors, pas avec des décors 3D. Par contre, si tu veux des jeux en full 2D, pixel art, qui font peur et qui sont ultra glauques, je t'en donne plein. Et qui sont trop bien. il y a... Je suis vraiment épatée par cette partie-là de post-processing. Juste les nuages trop beaux, quoi. C'est... Les capacités sont... En fait, c'est le nombre de capacités, pas de capacités, mais de possibilités, quoi, sont folles. Ils sont folles. Il n'y a plus, là, il n'y a plus d'imitations, non ? Ouais, vous en pensez quoi ? Vous ne trouvez pas ça ouf ? Je trouve ça... Je trouve ça... incroyable. Bon, après, ça ne fait pas... Je ne veux pas faire une histoire, un scénario et puis tout ce qui va avec. Mais la partie artistique, c'est déjà tout préconfiguré. Sérieux, tu as déjà toutes les teintes, les lumières, tout qui est déjà pré-fait, le gain de temps. Ouais, ça te plaît aussi, le but. Ça ne te donne pas envie de faire des assets pour ce software ? J'ai plein d'idées, quoi. Je vais refaire Warcraft, là-dedans. C'est ouf. OK, donc, c'est la best part, c'est la partie caméra avec toutes les options de post-processing. Wow ! Wow ! Les effets d'eau et tout. Bad weather ! Tartier, c'est vraiment une légende, il n'y a pas d'autre mot. Le thé. Le thé. D'ailleurs, Tartier, tu fais des études en art, toi aussi, non ? Tu fais quoi ? Tu fais du jeu vidéo ? Je m'excuse, je confonds, parce qu'il y a tellement de gens qui font des études en jeu vidéo, je ne sais plus qui fait de la 3D, qui fait de la 2D, qui fait du concept art. C'est trop bien. Et monotone, voilà. Et je pense qu'en plus, par événement, on peut directement changer le preset. Ce qui fait que dans un événement, tu peux revenir et changer dynamiquement, tu n'as pas besoin de créer une autre map. Tu es au chômage. Tu ne faisais pas des études de gaming ? Je comprends. Excuse-moi. C'est trop cool. Les variables. Ouah, les variables. Les variables, ça, c'est toute la partie passion, quoi. Mais programmation, quand tu fais un truc, ça, c'est une variable. C'est vraiment un peu la partie programmation. Donc, on voit les variables. À quoi ça ressemble, les variables ? On peut éditer ça. OK. Ouais. Donc, on peut ajouter des différentes sheets, enfin, des pages d'événements. Il faut que je teste ça. Il faut que je me fasse la main. Il faut que j'en essaye deux, trois et que j'en lise. Voilà. Ça, c'est toutes les variables du jeu avec un variable ID. où est-ce que c'est utilisé et à quoi ça sert. on voit qu'il y a des conditions de ce genre de choses. et enfin, le Sprite Tool. Ce Sprite, c'est tous les trucs en 2D. Qu'est-ce que c'est que ça ? Open. À quoi ça sert ? C'est ce truc The Game Keeper. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, OK. Apparemment, donc sur les Sprites, on peut définir des zones. OK. Définir des animations. Ah, c'est pour faire parler, par exemple. Oh là 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 là. Attends, reviens. ça repose sur ta tête par mon boucle. Blablabla. Et voilà. Oh putain, c'est tellement poussé. Design graphique, c'était en 2019. Oh, Tartier. Bon alors, qu'est-ce qu'il s'est passé ? C'était avant le Covid. Le Covid, c'était quoi ? 2020 ou 2021 ? Je ne sais même plus. 2020. Donc ouais, il y a sacrément de possibilités. C'est fou. C'est fou. Et je crois qu'il y avait, si je ferme là, que je couvre ici, les cartes de démo. Ah là là, ouais, il y avait des map collection là. Je suis en train de charger l'écran dès que c'est dispo. Je vous le montre. On peut voir des cartes. de ce qui est possible de faire avec donc les assets qui sont déjà fournis de base. Puis je vous montrerai après un pack aussi. Ça charge, c'est un petit peu long. Les temps de chargement sont un peu long. Je suis sur prison bien. Je suis assez impressionnée du résultat. Ça charge, ça charge. Ok, map éditeur. D'accord. Hop ! Ok. Et voilà. On n'a plus de musique. Attendez, je remets juste un petit peu de musique. Voilà. Un petit peu de musique qui va bien avec. Ouais, t'as vu, choumise, hyper complet. Alors, comment je fais pour faire pivoter ma map ? C'est impossible. C'est quoi le raccourci pour faire pivoter la caméra ? J'essaye avec alt. Ok. C'est alt, clic droit. Puis on voit là, donc il y a le fil de machin. Là, le truc, plus tu t'éloignes, plus c'est flou. Hop. Last play. C'est ultra joli. Ah, et notre fenêtre, voilà. Non, ça n'a pas l'air si gourmand, ça va. C'est adorable. Vous voyez, le petit effet de lumière en direct, là. Puis le petit reflet, là, de spéculaire sur la table. C'est si beau. C'est si beau. C'est adorable. Ok. Il y a quoi qu'on montre, carte ? Ma pédale. d'or. Il n'y a qu'une map ? Non. Si, il n'y a qu'une map. Ouais, je crois qu'il n'y a qu'une map. C'est bizarre. Je pense qu'il y en avait plusieurs. Dans les maps, on peut voir, il y a un autre menu, non ? Je vais plus en mettre dans les menus, là. Map collection ? Ok. Il n'y a peut-être qu'une map. Voilà. Et puis là, si on ouvre, du coup, les caméras tools, hop, voilà. On avait les post-effects, ici. Avant, on avait une petite fenêtre. Avec, euh, je vais te plommer, ah, voilà. Daytime, tombée de la nuit, la nuit, Darkness. Ah ouais, Darkness, petit jeu d'horreur, là. J'étais honteux et j'en avais marre, donc j'ai choisi comme un idiot un projet trop dû à faire en deuxième année, du coup, je n'ai pas réussi alors que j'aurais pu faire un truc 20 fois plus simple. Mais en vrai, ça ne me plaît pas plus, donc, il est ok. Il faut que j'arrive à me focus sur le dessin. Ouais. Je vois, je vois ce que tu veux dire. Bon, le plus rassurant, c'est que si tu dis que ce n'était pas ta voix, de toute façon, bah, finalement, tant pis, c'est un mal pour un bien, quoi. Moi aussi, j'espère que tu trouveras ta voix, Tarsil. Je suis sûre que tu vas la trouver, d'ailleurs. Eh bien, c'est plutôt concluant, moi, je dirais. Je trouve ça ultra cool. je vais essayer de faire des assets. Je vais me documenter et essayer de faire deux, trois petits trucs, de faire une petite carte. Bon, le thé, c'est normal quand même. C'est normal. Ouais, puis, c'est pas un secteur facile. Je dis bravo à tous les artistes. C'est vraiment pas un secteur facile. Merci beaucoup, Arkea, pour ton follow. Bienvenue à toi. C'est à l'heure, tu en peux plus. Bienvenue à toi. Est-ce que tu fais du développement de jeux vidéo ? Tu fais de la 2D, de la 3D, Arkea ? Ouais, donc, je le trouve hyper, hyper bien. Hyper bien. Tellement complet. Il y a tellement d'options. La prise en main est pas forcément facile. Je pense, surtout, si tu n'as jamais fait de 3D, il y a plein de termes très techniques, comme tu disais, Sissoun. Mais voilà, après, c'est un apprentissage exponentiel, qui va au fur et à mesure. Mais voilà pour cette découverte de RPG back-in. Et je vous remets la page de... On va se remettre juste la page sur Steam. Oui, mon Sissoun, je ne sais pas si je serai encore là quand tu reviens, mais je te fais un gros bisou sinon. Et puis, je te souhaite un excellent week-end. Sissoun, tu m'envoies ce que tu devais m'envoyer, t'oublie pas. Je jetterai un coup d'œil, je te dirai ça. Et puis, je t'envoie aussi des références de jeux d'horreur. Donc voilà, pour RPG Developer Backing, qui est donc en Early Access sur Steam, au coût de 61.20 francs suisses, je ne sais pas, ça doit faire 60 euros ou 59 euros ou 59 euros, un truc comme ça. Des bisous sur toi, mon Sissounet. Et bisous à Malvina. Malvina, je ne sais pas si tu es encore là ou si tu es partie et si elle est partie, Sissounet, tu l'embrasses bien fort pour moi. Donc oui, il y a plein de petits assets que vous pouvez télécharger du coup, gratuitement pour commencer à faire vos jeux. Voilà la petite découverte du jour. Non, j'ai un bon pressentiment. Je pense que c'est un sérieux concurrent à RPG Maker. Après, ça ne sera jamais un concurrent à Unity et Unreal. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément des compétences de programmation ou des connaissances artistiques parce que pas tout le monde peut faire son propre jeu vidéo. 53 euros, putain, mais comment on se fait avoir, nous en Suisse, sérieux, on paye tout le plus cher. Des bisous choumis. Merci d'être venu. Tu fais de la 3D et de la 3D alors qu'il y a d'elle à moindre mesure vu que tu travailles dans du montage mographe. Tu as moins de temps pour apprendre plus en 3D. Ok. Ah, mais c'est cool. Qu'est-ce que c'est le mographe ? C'est la première fois que j'entends ce terme. Ah, 53 euros, c'est moins cher. Globus, tu as envie de le prendre. Toi, ça tente ou pas ? Moi, j'ai bien envie de développer un petit pack d'assets pour ça. D'essayer du moins. Je vais un peu regarder comment c'est fait les existants, tu vois. Je ferais bien un truc de texture pour le sol, peut-être une herbe, un arbre. Ouais, ok, encore un truc chronophage. Mais un truc intéressant et puis c'est pas mal. Si après, on peut vendre des assets, ça peut être sympa, ça. motion graphique. Oh, trop bien. Ok. Pour tout, pour des graphismes qui bougent. Oui, oui, alors motion graphique, ça me parle. Je connais. Mais c'est vrai que mon graphe, j'avais pas le terme. Ah, c'est trop bien. C'est trop chouette le motion graphique. De faire des choses tellement belles. Tu bosses avec After Effects, du coup, c'est ça. Ouais, donc, bien envie de tester ça. After Effects. J'adore After Effects. J'ai fait deux, trois trucs. Bon, pas des trucs ultra, ultra, comment dire, ultra évolués. Mais c'est assez facile de prendre une vidéo puis t'ajoutes un calque, tu fais bouger ton texte, ces petits effets de lumière, tout ça. Mais tu peux faire des choses tellement chouettes. tu l'as trop bien glovie. Bon, j'espère que tu l'acquéreras. Je te ferai un retour. Je m'en vais aller tester tout ça. je vais partir parce que j'ai travaillé ce matin. Du coup, j'ai pas fait mes tâches ménageures et malheureusement, je vais les faire sinon je dois faire ça demain. Donc, voilà. Cadelle, si ça t'intéresse, je t'invite à rejoindre le Discord. Si tu veux, donc, c'est pas un Discord forcément très actif où ça ne va pas être tous les jours. Mais sinon, on a pas mal de personnes qui font de la 2D, de la 3D dans des secteurs différents. Et puis, on partage un peu nos créations. Il y a beaucoup de gens qui font du blender, des gens qui font plutôt des choses d'architecture, d'autres qui font du ringing, d'autres qui font de l'illustration. Voilà, en fait, il y a tout un melting pot de gens qui font de la 2D, de la 3D. Si ça t'intéresse, de venir partager avec nous. À ma connaissance, on n'a personne qui fasse de motion graphique. Donc, ce serait l'occasion que tu nous présentes ce que tu fais. On a plein de gens curieux d'apprendre et de découvrir des nouvelles technologies. Donc, c'est toujours avec un grand plaisir. Voilà. Merci pour ton follow. Je vais tester ça. Je vous ferai un retour peut-être demain. Je ne sais pas si j'arrive cet après-midi à essayer de faire 2-3 assets. Mais c'est pour être marrant d'essayer d'emporter ça puis de vous montrer leur rendu. Et puis, voilà. Et puis, deuxième truc, c'est que j'ai pas aussi qu'on regarde pour les assets du Unity Store de faire un pack d'assets. Alors, j'ai été lire ce matin en Globuline. J'ai été voir. Ils ont tellement réduit les prérequis pour pouvoir publier des assets sur le Unity Store. Il n'y a plus beaucoup de contraintes. Donc, j'aimerais bien qu'on fasse ensemble en fait, je fasse un props. Je fais des UV propres. C'est la chose la plus importante. Puis, qu'on essaye de faire le processus de publication pour qu'on voit vu qu'on a pas mal de gens ici qui font des props. Ça peut être toujours un moyen qui n'est pas trop compliqué parce que ça peut faire des petites choses mais d'avoir des petits revenus à côté, c'est chouette. Donc, on pourrait faire ça. Voilà. Et sinon, je m'attèle à mes tâches ménagères. C'est cool, hein ? Mais ouais, toi aussi, tu vois, je me dis des petits packs ou même des icônes ou ce genre de choses d'en tirer bénéfice, quoi. Puis, c'est pas un truc forcément qui te demande de toujours y revenir, tu vois, quand tu fais certains packs avec des choses qui bougent, qui ont des nécessités de performance sur mobile comme ça, c'est complexe. Tu dois être là à assurer des réponses après à tes utilisateurs mais pour des petites choses. Normalement, une fois que ton asset il fonctionne, t'as pas tellement de temps de maintenance à apporter. Donc, je trouve que c'est pas mal. Voilà les loulous ! Du coup, je vous souhaite à tous une excellente un excellent samedi, une excellente journée. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. C'était super chouette de découvrir ce logiciel avec vous. J'espère que ça vous a intéressé que ce n'était pas trop technique parce que c'était un peu technique. Mais voilà, première découverte de backing et puis j'ai hâte de tester quelque chose et puis de pouvoir vous faire un retour un peu plus précis parce que là, je n'ai pas testé. Et puis qu'on regarde cette histoire Tassette. Je vous fais des gros bisous, mon bisou Tarsier. Bisous sur toi. Je vous dis à tout bientôt. Peut-être demain après-midi, on verra comment ça avance. Et des bisous Arkea et bienvenue à toi. Et j'espère que tu nous feras partager tes créations en motion design. J'ai hâte de voir ça. Bisous Maglebu. Merci d'être restée. C'est chouette. Je te fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501